Donc les amis, on se retrouve là, au guidon du GXXR. Ah, je suis comme un ouf les mecs. Je vais vous faire voir mon ressenti que j'ai. On va mettre la caméra bien comme il faut. Oh non 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 non. Regardez. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un GXXR 750 de 2010. Regardez-moi cette beauté. regardez moi c'est de beauté un petit peu ça c'est une petite fusée elle est magnifique je pourrais la filmer pendant des heures tellement les deux lacras vous faire écouter le bruit après café vous allez voir elle est magnifique donc je suis avec son propriétaire qui est à côté de moi et puis il est là ça va frérot ça va avec du mois qu'est ce que tu as effectué sur ta moto depuis que tu l'as t'as mis quoi tu as rajouté quoi moi pour le moment j'ai uniquement fait la révision ouais ça va faire deux trois mois que je l'aide depuis fin janvier ok et du coup en discutant avec l'ancien propriétaire il m'a expliqué qu'il avait mis une ligne à krapovitch une complète à krapovitch avec avec certificat d'authenticité ok 1700 euros la ligne 1700 euros ah ouais c'est pas donné c'est ça que le budget il faut faire voir ça 1700 euros la ligne d'un kra les mecs sur le jex xr il est chicané bien évidemment bien sûr elle a retiré la chicane mami à part ça et mon tire s22 ouais ça montre le sport le sport ouais alors regardez moi ça les pneus qui tiennent moins 1 plus 2 ah ouais qui tiennent ok ouais comme ça ça accélère plus fort c'est ça c'est ça ah ouais et puis du coup il y a un boîtier d'injection pareil boîtier d'injection dessus ouais comme ça ça va faire un peu plus de puissance ce qui fait que d'origine elle sort par 148 chevaux 148 chevaux d'origine et là je suis entre 160 et 170 chevaux ah ouais 170 chevaux putain et là pour toi tu m'as dit elle pesait combien elle est à 198 kg tout pour près 198 kg 170 chevaux les amis ça marche très très fort c'est une petite fusée on dirait un jouet c'est tout petit c'est tout fin regardez ça donc là la moto elle a à peu près 43 44 mille kilomètres 43 mille kilomètres ok et au niveau des entretiens niveau des révisions c'est ça doit pas être donné là dessus non ça va ça va en ayant fait la révision ouais le mois dernier j'en ai eu 340 euros 340 euros la révision ouais ça va je m'attendais à plus mais ça va c'est pas excessif ah c'est bien c'est une belle moto ça et ça fait combien de temps tu l'as ? depuis fin janvier fin janvier fin janvier je l'ai je la garde deux ans deux ans après tu vas racheter un peu plus gros sur le mille sur le mille c'est toujours du xxr ? toujours toujours ouais je suis pro suz t'es pro suzuki ? ouais ça fait plaisir regardez moi ça un peu comment elle est belle les amis oh la 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 franchement et là tu avais quoi comme moto avant ? avant j'avais un svs svs ouais modèle injection de 2004 c'était le 650 non si je me trompe pas ? ouais 650 ça sortait je l'avais embridée d'abord ouais je l'ai débrilée elle est passée en 72 chevaux je crois mais 72 chevaux ça doit te changer ah ouais encore ça va en fait la différence c'est vraiment après 6000 tours ouais ouais après 6000 tours ça n'a rien à voir ça c'est une dette mais 6000 tours ça commence à t'arracher les bras limite et passer les 8000 là c'est là c'est infernal ouais c'est et ça tire sur les bras ça tire sur les bras tu m'étonnes et au niveau de l'assurance ça va c'est pas trop cher c'est ? alors pour le moment moi j'ai la chance c'est que j'ai une maison avec un garage privé ah ouais pareil j'ai un garage privé avec caméra donc pour le moment je suis au tiers ah ok bon si je tombe c'est pour moi ouais ouais je suis à 120 euros 120 euros ? au tiers minimum ok mais je compte bien évidemment la mettre en tout risque dès que ça baissera un petit peu quand même ouais bien sûr et t'as combien d'années de permis ? dans la discrétion ? 3 ans 3 ans ouais ? 3 ans de permis ah ok ah tu dois te faire plaisir avec ça t'as acheté un beau bijou en tout cas ouais franchement je suis monté à 240 240 les amis un tout petit peu plus de 240 oh la la elle a redemandé un ah oui oui elle continue à partir oh la la et d'après l'ancien Proprio ouais il l'a monté à 297 oh la 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 vous entendez ça les amis ? 300 presque presque 300 kmh je pense que c'est parce qu'il y a toute la petite prépa là qu'il a mis le dessus ouais ouais 300 kmh les amis avec le 750 GXXR oh la 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 elle est magnifique hein franchement je pourrais la filmer pendant des heures les amis tellement elle est belle regardez moi ça elle est propre en plus elle est dans un état irréprochable moi j'aime bien c'est les rétros aussi la petite bulle c'est toi qui l'as rajouté ou elle était fumée déjà ? d'origine elle est comme ça ? ah ouais sympa donc la petite bulle tinte c'est toujours plus sympa ouais c'est beau c'est beau ah franchement impeccable tu peux nous faire voir le petit bruit qu'a fait ? sans réveiller trop les voisins putain je vais filmer le compteur voilà donc aussi ouais il y a 3 modes aussi ah ouais il y a 3 modes de conduite ? ouais c'est ici les modes ? ok donc la je suis en mode A 150 chevaux ok enfin normalement et après donc il y a le mode B le mode C donc le mode B c'est 110 et le mode C c'est 90 chevaux ok ah je pensais que moi c'était pour pluie et tout ça là dessus c'est un peu ça non ? pour éviter d'avoir trop de couple ou non ? ouais je pense que si tu te mets en mode C quand il pleut ouais t'as pas trop de couple du coup ça t'évite de oh ce compteur il est magnifique ok donc du coup on va l'allumer oh la 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 ça me donne des pressons vous trouvez là ça me donne des pressons les amis ouuuuuh aïe 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 ça c'est c'est le kiff ah ouais franchement le bruit il est magnifique le bruit il est magnifique ok les amis bon on va se retrouver pour la suite de la vidéo je vous dis à tout de suite ah les amis j'ai oublié de vous parler aussi par contre là au niveau des entretiens moi je me rappelle sur la mienne les pneus vous voyez les gros pneus que c'est on les change tous les deux à 3000 km tous les deux à 3000 km on change le train de pneus donc euh faut compter aller on va dire entre 350 et 400 euros pour changer le train de pneus il y a le kit-chain aussi le kit-chain il suce très très vite tellement que ça tire tellement que ça accélère fort donc voilà petite parenthèse ah je vais filmer le logo là parce qu'il est mythique celui-là les deux gros disques à l'avant moi j'adore sur ces motos là aussi c'est le frein moteur le frein moteur il est vraiment exceptionnel tu lâches la poignée ah et au passage aussi on est sur du Ritavia du Ritavia ok ah ça c'est cool par contre on est sur des étriers d'origine ouais bah ça marche très très bien du truc d'origine franchement c'est conçu pour hein j'espère ouais ouais du Ritavia hop ah elle est magnifique hein regardez moi cette gueule qu'à là tu vois ça arriver dans le rétro mon pote décale toi décale toi décale toi essaye pas de jouer il y a même pas besoin de rouler avec les rétro parce que de toute façon il y a personne qui nous double ouais c'est sûr les rétro ça ne revoit rien elles sont beaux même les rétro sont beaux avec le clignotant intégré franchement ça c'est ouf ça c'est ouf ça c'est ouf c'est ouf c'est ouf donc les amis on se retrouve là au guidon du GXXR je suis comme un ouf les mecs je vais vous faire voir mon ressenti que j'ai on va mettre la caméra bien comme il faut elle est toute petite la moto c'est un jouet la position dessus je vous en parle pas les amis un pur bonheur par contre les amis niveau confort je me vois pas aller travailler dans Paris avec ça je vous dis on est penché de ouf c'est encore plus que sur le 1000 le 750 il est vraiment d'une position sportive extrême je sais pas si vous entendez le petit bruit qu'a fait là mais elle est magnifique cette moto donc dessus il y a pratiquement 200 chevaux pour 190 kg donc là elle est chauffée un peu parce qu'elle est un peu froide et après je vais vous faire voir un peu comment comment elle marche ohlala ça pousse les amis ça pousse c'est une chose de permis sa c'est ouf c'est un peu lois c'est un peu am tech c'est vraiment ça me fait plaisir de remonter là-dessus elle fait toute petite la moto, je ne sais pas si vous vous rendez compte elle est toute petite, je fais 1m80 et limite si je me penche, je mets la tête dans la bulle c'est une folie donc là on est en deuxième les amis c'est juste incroyable c'est juste incroyable je te dis à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui ah franchement c'est une folie cette moto c'est une folie les amis regardez là je suis en 3ème regardez c'est une fusée une fusée les amis une fusée et puis ce freinage il est vraiment exceptionnel un freinage franchement même le frein moteur il est vraiment exceptionnel je ne le remercierai jamais assez le poteau de me l'avoir fait prêter je suis comme un ouf dessus je suis comme un ouf il faut vraiment être un radiancement avec ça je vous le dis avec ça tu n'as plus de permis vite fait je le dis regardez-moi regardez-moi un peu ça les amis cette beauté elle est énervé qu'est-ce qu'un marche qu'est-ce qu'un marche c'est ouf qu'est-ce que ça marche fort Ah tu es ces petits compteurs Aïe 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 Bonne heure partie les amis Ah c'est juste une folie Ah il faut que je m'en rachète une moi Ça me manque tellement ça Par contre la position des amis Je prends chair au poignet Sous-titrage ST' 501 Franchement cette moto là les amis C'est une dinguerie Et c'est que le 750 Vous laissez imaginer sur un 1000 Franchement Ah c'est une tuerie Par contre c'est un peu Un peu raide Oh lui il arrête au milieu de la route carrément Oh c'est raide hein Dès que tu passes dans un petit trou Ou dans une bosse là Oye oye Tes poignets prennent chair Tes poignets et ton dos ils prennent chair Oh je ne le remercierai jamais assez le poteau là Oh c'était génial Vraiment top Ça c'est de la moto les amis Je vous le dis Je sais que je n'arrête pas de vous le répéter Mais pour le 750 GXXR de 2010 Je ne m'en rappellerai Merci la mienne Merci hein Franchement Top du top Freinage Ça marche hein Ah ouais 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 Ah ça marche Merci beaucoup hein Franchement ça marche pas Franchement au top cette moto là les amis Au top Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner De liker De partager On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Salut le poteau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz